coucou les filles aujourd'hui on va se faire une clarification au rasoul je vous amène d'abord voir comment je prépare ma pâte alors on aura besoin du rasoul c'est cette argile en poudre huile végétale au choix une huile essentielle si on veut c'est facultatif de l'eau ainsi qu'un pot pour mélanger tout ça je commence par prélever la quantité de rasoul dont j'aurais besoin j'en rajoute un peu d'eau et je pétrerai je rajoute ensuite de l'huile il est important qu'il y ait assez d'huile dans la préparation pour ne pas que l'argile assèche nos cheveux donc pour une cuillère à soupe de rasoul je vais rajouter deux cuillères à soupe d'huile je mélange bien le tout et je rajoute le reste d'eau il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans la préparation sinon l'argile séchera très vite sur nos cheveux je rajoute ensuite des goûts d'huile essentielle d'élan-élan pour booster l'action de mon masque je mélange bien le tout et mon masque est prêt on passe à l'application alors il est important de mouiller tout d'abord ses cheveux avant d'appliquer le masque on protège ses vêtements et on va travailler par section pour avancer plus facilement on y va avec les doigts on va tartiner nos cheveux de rasoul c'est très facile de l'appliquer et pour moi j'ai une sensation très agréable quand je l'applique sur mon cuir chevelu on en met sur les racines sur les longueurs et on profite pour des mélos aux doigts il faut savoir que le rasoul fait également au fils de shampoing donc quand vous faites un masque au rasoul vous n'avez pas besoin de faire un shampoing avant ou après donc c'est en 2 en 1 aussi le rasoul est un masque clarifiant qui va donc permettre de nettoyer les cheveux et le cuir chevelu en profondeur quand la portion est terminée on fait une grosse torsade on sécurise et on passe à la portion suivante j'ai fini d'appliquer mon masque je vais maintenant envelopper ma tête dans du papier aluminium et je vais repasser le film plastique par dessus pour bien emprisonner la chaleur corporelle je vais garder ça pendant 45 minutes avant de rincer voilà j'ai rincé mon masque et mes cheveux sont super super doux vraiment c'est la même sensation que quand j'utilise mon shikakai mes cheveux sont très faciles à démêler et super doux et le plus c'est que le rasoul est très facile à rincer comparé au shikakai et ici on peut remarquer qu'il y a des petites boucles qui se sont formées dans mes cheveux ce masque est vraiment une bombe ça rivalise vraiment avec mon shikakai et je pense que je vais l'adopter c'est la toute première fois que je teste ça et je suis très conquiste ici je vous montre en fait mes cheveux deux jours après donc on voit bien qu'ils sont doux et brillants et donc voilà les filles mais j'espère que cette recette vous a donné envie d'essayer le masque au rasou et je vous dis à bientôt